Cette fois ça y est, nous y voici. Nous voilà parvenus aux portes de la partie la plus spectaculaire du Verdon. Le point sublime, au pied de Rougon, l'un des endroits les plus visités ici, marque le départ de l'itinéraire dans le grandiose Grand Canyon du Verdon. Sur ce petit espace aménagé qui domine l'entrée des gorges, on peut admirer le couloir sans son, enveloppé dans l'ombre de son immense dalle. A condition bien évidemment d'y trouver une place. Alors le point sublime, disons-le tout de suite, c'est un petit peu le lieu incontournable du Verdon. C'est l'endroit qui est recommandé par l'ensemble des guides et où tout le monde va faire sa photo souvenir. Alors moi je vais pas trop traîner dans le coin et je vais rapidement prendre la direction du sentier Martel. Le sentier Martel, emprunté par le GR4, c'est un classique de la randonnée. Une précaution bien particulière est néanmoins requise pour le parcourir. Bon alors là c'est le genre de sentier par contre, il faut pas oublier un truc très utile, la frontale. Parce qu'il y a un tunnel qui fait quand même 670 mètres, vous pourriez avoir quelques problèmes à traverser en aveugle. Ces tunnels ont été creusés au début du siècle dernier, dans le cadre d'un projet d'aménagement hydroélectrique qui ne verra finalement jamais le jour. Ce seront les membres du Touring Club de France qui auront l'idée de les utiliser pour le passage des randonneurs au moment de la réalisation de ce sentier blanc Martel en 1928. Le sentier tient son nom du spéléologue Edouard Alfred Martel, chef d'une expédition qui fut la première à réaliser la traversée intégrale du Grand Canyon du Verdon entre le 11 et le 14 août 1905, à bord de barques de bois et de toile. Depuis les années 30, il a été intégré au parcours du GR4, qui relie Royan, en Charente-Maritime, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, il est parcouru par des milliers de randonneurs, comme en témoigne le polissage des rochers sur le chemin. Il est tracé sur la rive droite du Verdon, sur environ 15 kilomètres, en réservant autant de passages d'ombre et de fraîcheur que de secteurs plus sportifs, comme celui de la Brèche-Inbert. Voilà, on y arrive là, juste derrière moi. Ce sont les fameuses échelles qui permettent de franchir la Brèche-Inbert et d'atterrir côté de la Mescla, à l'endroit où l'Arthubie, en fait, rejoint le Verdon. Donc derrière, c'est 250 de marche et 6 échelles. C'est l'un, sinon le passage le plus beau de ce sentier Martel. C'est en tout cas le plus aérien, et les personnes sujettes au vertige pourront peut-être être impressionnées. C'est un graphe, hein ? Les escaliers se faufilent dans un défilé très étroit, qui autrement interdirait le franchissement de la Mescla à pied. On peut mesurer l'ampleur du travail réalisé par le Touring Club de France à l'époque. Au sommet vous attend une vue dégagée sur le Verdon, dont les eaux émeraudes qui lui ont donné son nom déroulent leur long ruban en dessous de vous. Après ce bel effort, vous pourrez y goûter une pause bien rafraîchissante. Il est temps de se remettre en route. Ceux qui ne font que le sentier Martel poursuivront par le GR, qui remontent en direction du chalet de la Maline et de la très belle route des Crêtes, où ils auront pris la sage précaution de laisser une seconde voiture pour le retour. Pour les autres, c'est une toute autre route qui les attend. Donc là, on passe rive gauche par contre, et on poursuit par le sentier de l'Imbu, qui est une espèce de prolongation du sentier Martel, mais un petit peu plus sauvage, plus difficile, plus engagé, avec une sortie en tout cas annoncée comme beaucoup plus délicate. Mais pour commencer, il faut franchir la récente passerelle de l'Estellier, reconstruite après la crue de 1994. Car le Verdon entre régulièrement en crue, au moins deux fois par an. Une fois à l'automne, mais aussi et surtout au printemps, à la fonte des neiges. Son débit moyen de 10 mètres cubes par seconde passe alors à près de 50 mètres cubes par seconde. Sans compter les crues exceptionnelles, comme celle de 1843, où on a relevé 1650 mètres cubes par seconde. Aussi la prudence est de mise, et il est conseillé d'être encadré par des professionnels pour la pratique des activités d'eau vive, comme ici la rando aquatique. A certains endroits, on peut encore voir les traces du lit ancestral du Verdon, sans commune mesure avec celui d'aujourd'hui. Le sentier de l'Imbue, bien que long de seulement 8 km, est cependant plus technique et plus difficile que le sentier Martel. Il est préférable d'avoir le pied sûr et de ne pas être trop impressionnable pour le parcourir. Vous pourrez alors goûter aux joies de la baignade dans quelques-uns des petits lagons qui jalonnent son parcours. Un peu plus loin, le passage du Styx peut à juste titre être considéré comme l'un des plus beaux endroits du Grand Canyon. Le Styx, rappelez-vous, c'était le nom donné au fleuve des Enfers, dans la mythologie grecque. C'est en tout cas ainsi que le nomma Édouard Martel lors de son expédition. Véritable canyon dans le canyon, on y découvre des vasques et des marmites creusées par l'érosion et à travers lesquels coule un Verdon plus émeraude que jamais. La beauté du site appelle cependant la prudence et la chute est rigoureusement à proscrire. Le Sentier reprend sur une vire étroite et glissante, une vingtaine de mètres au-dessus du Verdon. C'est le début de la partie la plus délicate. Un câble rassurera les plus impressionnables. J'y rejoins Florent, Eva et Julien, des randonneurs clermontois en vacances dans le Verdon. C'est avec eux que je vais emprunter la fameuse sortie Vidale. Ce parcours, strictement interdit à la descente, remonte sèchement 400 mètres de dénivelé en seulement 1 km. Passage abrupt, escalier taillé dans la roche, escalade à l'aide d'un câble, tous les ingrédients d'un itinéraire physique qui ravira les amateurs de randonnée engagée. La sortie s'effectue enfin sur la route des Crêtes, en rive gauche du Verdon. Il ne reste maintenant plus qu'à rejoindre le sommet du Grand Margesse. Les dernières heures de marche pour un panorama exceptionnel. Franchement, c'est une des plus belles vues du canyon que j'ai vue depuis le départ. De l'autre côté, on n'arrive pas à le voir intégralement comme ça. Regardez, on voit la palue, on voit là-bas jusqu'à la Clou de Chasteuil, Mourtiagné, la route des Crêtes qui est là. C'est superbe, superbe ! C'est le GR 99 qui passe par là et que je vais maintenant emprunter pour rejoindre Higuine. Je tourne le dos au Grand Canyon, la tête remplie de souvenirs inoubliables. Dans le prochain épisode, vous verrez le Verdon faire sa sortie dans une véritable mer intérieure, le lac de Sainte-Croix. C'est à sa découverte, ainsi qu'à celle des villages de sa périphérie que je vous invite. Les salles sur Verdon, Bauduin, mais aussi Baudinard et ses très jolies petites gorges. C'est à suivre sur www.carnetsdrando.com Alors normalement, les deux jours qui viennent vont être spectaculaires. Il fait quoi cette branche de merde ? Sentier Vidal, sentier Martel, s'envoie du lourd ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada